Yo, what's up mon poulet, c'est Demenrocks, j'espère que tu as le mojo aujourd'hui. On va parler de créer, de mettre de l'impact dans ces DJ sets quand on fait du live, quand on fait du live. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi, on y va. On va parler d'impact. Juste avant, hier, j'ai fait une vidéo sur la Disco Mobile Pro. Donc si tu t'intéresses à la Disco Mobile, si tu as une Disco Mobile, tu fais partie d'une Disco Mobile ou que tu veux en apprendre davantage sur le matériel parce que tu es DJ, un DJ qui a beaucoup d'ambition, qui est sérieux dans ce qu'il fait, il y a une vidéo que j'ai créée à ce sujet qui est assez longue, qui est dans la description dessus sur Facebook, en dessous sur YouTube. Je t'invite à aller la regarder après cette vidéo si ça t'intéresse. C'est la dernière fois que j'en parlerai parce que ce n'est pas un sujet qui va intéresser énormément de monde, mais j'ai pas mal de choses à dire là-dessus, donc voilà, je tenais à le faire. Donc je te laisse aller regarder tout à l'heure cette vidéo. Donc, un DJ set avec de l'impact. On va parler de, tu vois, quand on est DJ, on fait une soirée, on arrive à toucher le monde, les gens sont heureux, ils hurlent, les foules sont délires, les femmes sont mouillées, enfin bref, on se sent tout en haut de soi-même, tu vois, on est sur notre estrade avec notre musique. On a un peu tendance à avoir le melon qui enfle un petit peu. En tout cas, tout DJ qui dit qu'il n'a pas eu au moins le melon qui est un petit peu enflé quand il a fait des soirées comme ça, je ne le crois pas, je crois qu'on est tous passé par là. Et voilà, donc le truc, c'est qu'il y a quelque chose que j'aimerais remettre un petit peu les pendules à l'heure, te faire redescendre les pieds sur terre aussi à un moment donné. Parce qu'on a tendance à s'attribuer en tant que DJ la totalité de la réussite de l'ambiance de la soirée, ce qui est totalement faux. Parce qu'il y a quelque chose, il y a d'autres paramètres qui sont extrêmement importants. Donc en dehors du fait qu'en fonction de la soirée et du monde qu'il va y avoir, donc qui va déjà influencer sur la qualité de l'ambiance, il y a aussi un staff derrière toi. Il y a ce qu'on appelle le light jockey, oui, c'est un métier qui existe vraiment, c'est le mec de l'ombre, comme on dit, qui est aussi dans les coulisses et qui est là pour t'aider à avoir de l'impact par rapport à ce que tu fais. Alors, tu vois, tu es le maestro, tu es celui qui met la musique, mais je te garantis que sans un bon light, sans un bon light show bien synchronisé et bien sélectionné, l'impact de ce que tu fais va être vraiment minime. Et pour avoir moi-même été, comment dire, pour avoir moi-même été dans ce cas-là où tout d'un coup je suis en train de mixer et puis le light jockey se barre parce que voilà, on voit l'animation mobile à l'époque encore, il n'était pas toujours là, je me rendais tout de suite compte que ce que j'envoyais n'avait pas le même impact. Dès que le light jockey revenait et qu'il reprenait les commandes et quand je voulais faire une montée, il arrivait avec les strobes, il envoyait quelque chose, il crée vraiment un show sur ma musique. À ce moment-là seulement, j'avais vraiment, vraiment de l'impact sur ce que je faisais. Mais sans lui, honnêtement, je suis un peu perdu. Et ça remet un peu les pieds sur terre de se rendre compte de ça. En fait, quand il s'en va, un bon light jockey, dès qu'il s'en va, qu'il n'est plus à son poste, tu te rends tout de suite que tout d'un coup, tu te rends compte tout de suite que les gens n'ont plus le même impact, la musique n'a plus le même impact sur les gens. Et ça a tendance à te redescendre un petit peu sur terre et à te faire prendre conscience que tu n'es pas tout seul à réaliser cette soirée. Donc ça ne ferait peut-être pas de mal à certains. Ça ne m'a fait pas de mal à un moment donné de moi-même comprendre ça. Et l'idée, en fait, si tu veux, quand tu fais une soirée, il ne faut pas forcément penser musique pour l'impact, mais vraiment penser show complet. C'est-à-dire que tu as un DJ, tu as un light jockey, tu as peut-être un virtual jockey, un visual jockey, je veux dire. Pour tout ce qui est Beamer, si tu veux vraiment mettre des images, etc. Il y a un staff, il peut y avoir des performeurs, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont contribuer à la soirée. Et pensez comme ça, au lieu de penser seulement ta musique, mais vraiment élargir ton esprit à toutes ces choses, à un show complet, créer un concept. D'ailleurs, c'est très intéressant de créer un concept si tu mixes en club parce qu'au lieu de te vendre, surtout si tu es à tes débuts, et au lieu de te vendre en tant que simple DJ qui arrive tout seul, tout nu, tu arrives avec un concept, quelque chose de concret. On aura l'occasion peut-être d'en parler un peu plus tard. Créer son concept, créer un show complet. Et quand tu arrives devant un programmateur, au lieu de te vendre toi, au lieu de tes 1m60, 70, 80, tu vas te vendre avec un concept, avec une team derrière, et ça a déjà beaucoup plus de valeur et d'intérêt aux yeux du programmateur. Donc, pour en venir à nos moutons, moi, ce que je conseille vraiment, c'est de te coordonner avec le light jockey. Et c'est de, idéalement, si tu as un concept, d'avoir peut-être ton light jockey perso, un visual jockey perso, il faut bien du moins avoir vraiment une cohérence avec eux. Moi, je travaillais beaucoup avec des super sets, c'est-à-dire de créer des mini-playlists de trois tracks pour faire des intros, entre autres, au moment où je voulais vraiment apporter plus de puissance dans mes soirées, dans mon set, pendant ma soirée, je sortais un de ces mini-playlists qui était déjà un peu préparé, que j'avais déjà travaillé à l'avance. Et ces mini-playlists, tu peux les enregistrer chez toi, et puis les envoyer éventuellement au light jockey, donc faire ton travail à l'avance, si tu mixes en résidence, dans un club régulièrement. C'est bien que le light jockey te connaisse, alors avec le temps, il va commencer un petit peu à te connaître, mais rien ne t'empêche de lui envoyer ses intros, surtout l'intro de démarrage, et de te dire, bon, on va se caler là-dessus, moi, je vais faire ça comme introduction. Et puis, le light jockey, il la connaît. On avait, entre autres, une grosse soirée qui s'appelait Apocalypse. Ce n'était pas ma soirée à moi, c'était une soirée des amis qui avait fait ce concept avec des ventilateurs pour envoyer des rafales de vent assez impressionnantes. Et il faisait des intros, donc moi-même, j'en avais fait plusieurs de ces intros, justement, que je l'avais produites à l'avance. Et puis, plusieurs DJ les passaient, ces intros, dans notre club. Et puis, le light jockey, justement, connaissait par cœur ces intros, ce qui lui permettait vraiment d'anticiper, vraiment d'amener un show beaucoup plus gros. Et on voit clairement ces soirées, maintenant, ça s'appelle Anarchie, ces soirées, donc maintenant, je n'ai plus rien à voir avec ça. Et on voyait, on voyait, on voit toujours clairement, parce qu'ils ont toujours le même état d'esprit. Cette fête, c'est devenu Anarchie depuis le 12 décembre 2012, tu sais, le fameux jour de l'Apocalypse, là. J'avais mixé cette dernière soirée, justement. Bref, donc, du coup, il y avait cet impact sur cette intro parce qu'on avait un show complet et plus seulement le DJ. On le voit très régulièrement et c'est important de penser comme ça, même à ton échelle, même si tu es encore débutant. C'est ce qui va te permettre aussi de t'affirmer plus, d'avoir beaucoup plus d'identité en live. Donc, il y a cette partie-là, donc, prendre conscience que tu n'es pas tout seul. À la fin de la soirée, peu importe la soirée, peu importe comment... Je postionne énormément quand je fais ces vidéos, c'est une catastrophe. Peu importe comment se déroule la soirée, ce que tu fais, etc., où tu es, avec qui tu es, en fin de soirée, tu fais le tour du staff, tu vas leur serrer la main, tu vas les remercier. Et ça va te faire passer pour quelqu'un, c'est certainement le cas, de sympathique. Le fait de, comment dire, de vraiment sympathiser avec le staff, en dehors du fait que c'est plus cool de travailler en soirée avec des amis, c'est aussi ce qui va cimenter ta place dans un club à un endroit. Si on t'apprécie, si tout le monde dit du bien de toi, il y a beaucoup plus de chances qu'on te garde. C'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens, d'ailleurs, parce que j'étais quelqu'un d'assez grande gueule à l'époque, et parfois, tu sais, très froid et tout. Je pensais, je n'arrivais pas à faire le lien avec les gens, et j'étais beaucoup moins apprécié à cause de ça. Et depuis que j'ai pris ces habitudes, ces valeurs de me lier avec les gens, non seulement j'ai eu plus d'amis, plus de connaissances, je m'entends beaucoup mieux avec les gens. On m'apprécie beaucoup plus, on apprécie beaucoup plus mon travail, et on me demande aussi beaucoup plus. Et le fait de remercier aussi, de dire merci pour la soirée, et d'aller vers la personne avec confiance, et de lui dire merci, ça impose aussi ton leadership, ça montre aussi que tu es un peu le maestro de la soirée, mais que tu valorises, que tu, au lieu de tout prendre pour toi, les lauriers, tu vas justement les redistribuer à chacun, et ça, c'est extrêmement aussi extrêmement bien vu. Voilà. Donc, je te rappelle, j'ai fait cette vidéo sur la disco mobile, tu peux aller voir dans le lien dessus, en dessous. Si tu es DJ, que ça ne t'intéresse pas forcément d'aller voir ça, il y a une autre liste que je mets à disposition, au même endroit, juste en dessous, de la vidéo disco mobile, concernant un cours sur une année intensif, si vraiment tu veux avancer dans la musique, j'en reparlerai la semaine prochaine, si tu ne veux rien rater, tu peux t'inscrire à la liste de contacts, donc je te contacterai uniquement pour ça sur cette liste, et rien d'autre. Et c'est vraiment un gros, gros truc, c'est le plus gros truc que je prépare, et ça permettra justement de concurrencer les écoles DJ physiques, parce que ça coûte très, très cher, une école DJ physique. On n'a pas forcément les moyens de dépenser 10 000 euros sur une année, on n'est pas loin de ça, on compte les déplacements, logements, nourritures, plus le, je crois qu'il y a entre 7 000 et 8 000 euros, ça doit être une année comme ça, donc tu n'as pas forcément les moyens de faire ça, et comment vraiment réussir à obtenir quand même toute l'information qui est dispensée dans ces écoles, plus le faire d'une façon à ton rythme, le faire pour toi, et puis même apprendre d'autres choses qui sont pensées dans ces écoles, pour vraiment une fraction de ce tarif-là, donc j'aurai l'occasion d'en parler, si tu t'inscris maintenant, il y aura aussi un tarif de lancement, comme j'ai l'habitude de faire, pour ceux qui me suivent, pour aussi remercier ceux qui sont là depuis longtemps, c'est vraiment un gros truc. Donc tu peux t'inscrire, c'est sans engagement bien sûr, c'est dans le lien en dessous, en dessous. Moi, je te dis déjà à demain pour une prochaine vidéo, donc j'ai fini de parler, enfin j'ai parlé de Light Jockey aujourd'hui, mais je ne vais plus parler de Disco Mobile, donc vraiment si ça t'intéresse aussi à ce sujet, c'est l'air du moment. Voilà, moi je te laisse, je te souhaite une bonne journée, merci de m'avoir écouté, à demain. Sous-titrage ST' 501